Bonjour, dans le cadre des trucs et assus de l'orthographe, aujourd'hui nous allons voir de quelle façon orthographier correctement le phonème « ce », c'est-à-dire « c-e » ou « s-e ». Dans un premier temps, on peut avoir une très rapide partie théorique dans laquelle on voit que « ce c-e » est un adjectif démonstratif ou un pronom démonstratif. En revanche, « ce s-e » est un pronom personnel réfléchi. Donc maintenant en vert, les trucs et assus pour orthographier correctement « ce ». Eh bien le truc principal consiste à se fonder sur l'idée du pronom personnel réfléchi, donc « ce s-e » que l'on peut remplacer par un autre pronom personnel réfléchi « me ». Donc on va adopter un réflexe qui va consister à remplacer « ce » par « me ». Donc si on ne peut pas remplacer « ce » par « me », nous sommes dans ce cas-là, c'est-à-dire dans le cas d'un adjectif ou d'un pronom démonstratif et donc ça s'écrit « c-e ». On peut rajouter un autre argument, c'est que l'adjectif ou le pronom démonstratif sera régulièrement placé devant « qui », devant « que », devant « quoi », devant « don » ou devant « à quoi ». Donc autre cas, nous avons affaire au pronom personnel réfléchi, auquel cas on peut le remplacer par un autre pronom personnel réfléchi « me ». Et on pourra constater régulièrement que, dans ce cas-là, le pronom personnel réfléchi sera placé derrière un sujet qui sera lu à la troisième personne, soit du singulier, soit du pluriel. Mais maintenant, mettons cela en application à l'occasion des dix exemples suivants. Exemple 1. Ce fournisseur vient d'annuler sa livraison. Donc réflexe, qu'on va considérer comme habituel maintenant, on va remplacer par « me ». « Me fournisseur vient d'annuler sa livraison », ça n'a aucun sens, donc nous sommes bien dans ce cas-là. Donc on l'écrit « c-e ». Et précisément, on se rend compte que c'est un adjectif démonstratif qui se rapporte à fournisseur. Exemple 2. Ils se connaissent depuis vingt ans. Donc on va remplacer par « me ». Ils me connaissent depuis vingt ans. C'est tout à fait correct. Donc nous avons affaire au pronom personnel réfléchi « s-e ». Exemple 3. Voilà ce qui motive ma venue. Donc on va remplacer par « me ». Voilà « me » qui motive ma venue, ça n'a aucun sens. Donc nous avons affaire ici au pronom démonstratif « c-e ». Exemple 4. Je pense avoir ce dont vous avez besoin. Donc on va remplacer par « me ». Je pense avoir « me » dont vous avez besoin, ça n'a aucun sens. Donc je pense avoir ce dont « c-e ». D'ailleurs, c'est placé devant « don ». Et là, c'est le pronom démonstratif. Exemple 5. Elle se charge déjà de plusieurs dossiers. On va remplacer par « me ». Elle me charge déjà de plusieurs dossiers. C'est tout à fait correct. Donc nous avons affaire au pronom réfléchi. Au pronom personnel réfléchi. Donc « s-e ». Exemple 6. Je ne vois pas ce à quoi vous faites allusion. Je ne vois pas « me » à quoi vous faites allusion. Ça n'a pas de sens. Donc « c-e ». Et c'est un pronom démonstratif. En plus, il est placé devant « à quoi ». Exemple 7. C'est exactement ce que je veux dire. C'est exactement « me » que je veux dire. Ça n'a pas de sens. Donc, pronom démonstratif. « c-e ». Qui plus est. Qui est placé devant « que ». Exemple 8. Depuis un mois, les cours se stabilisent. Depuis un mois, les cours me stabilisent. On peut imaginer que je suis quelqu'un qui est stabilisé par les cours. En tout cas, la phrase est tout à fait correcte. Donc, on a bien affaire au pronom personnel réfléchi. « s-e ». Exemple 9. « Il aimait beaucoup ce concerto pour piano. » « Il aimait beaucoup me concerto pour piano. » C'est correct. Donc, pronom personnel réfléchi « s-e ». Donc, voilà qui termine ces 10 exemples d'application. Et donc, qui par la même occasion termine ces trucs et astuces de l'orthographe qui consistaient à orthographier correctement le phonème « ce ». « c-e » ou « s-e ». Donc, je vous dis à bientôt pour d'autres trucs et astuces de l'orthographe ou d'autres cours sur NetProf. Au revoir. Sous-titrage ST' 501